Ce qui a inspiré le design de cette maison-là, c'est nos clients qui nous ont lancé le défi basé sur le succès qu'on a eu dans les dernières années avec la série Nature. De créer une maison qui pourrait servir de ressourcement sans avoir un lac, une montagne, une forêt à la bonne. Est-ce que c'est possible d'avoir ce même état d'âme? Au quotidien, dans une maison urbaine contemporaine. Ou est-ce qu'on veut que nos gens aient un état d'âme plus positif, qui soit moins axé sur le stress, mais sur la détente? On a utilisé trois transformations majeures. L'endroit le plus utilisé dans une maison, c'est la cuisine. Alors on s'est dit, de quelle façon la cuisine traditionnelle peut se transformer en cuisine d'été ou cuisine de repos? On a installé un mur de verre qui s'ouvre et qui nous permet, quand on le veut, avoir un accès direct à notre terrasse couverte à l'extérieur. En appuyant sur un simple bouton, le mur de verre se rétracte et notre cuisine traditionnelle devient une cuisine extérieure. Alors on voudrait que cette cuisine-là soit plus un espace où est-ce qu'on a le goût de socialiser, rassembler la famille. On a utilisé une technologie où est-ce que le dessus de comptoir se coulisse vers l'extérieur et forme automatiquement un bar extérieur. On a dit, en développant des outils comme ça, on va favoriser l'échange, favoriser le côté social, familial. Alors la troisième transformation majeure qu'on a voulu accentuer dans la maison, c'était de transformer la terrasse en lounge intérieur. Parce que selon nos analyses, un lounge intérieur favorise encore le regroupement, favorise encore la détente. Il nous permet de se mettre dans un état d'âme beaucoup plus serein. Dans le design, on a pu intégrer une porte patio qui permet aux occupants que leur chambre principale soit directement en relation avec la terrasse ou le lounge intérieur, selon le cas. Ce qu'on a voulu accomplir avec la salle de bain, tout en lui donnant un design très contemporain, très aujourd'hui, ça a été de favoriser l'entrée de lumière et on voulait que cette lumière-là puisse transpercer de la salle de bain au reste de la maison. Donc les industries Bonneville ont dit à l'avant-garde depuis 50 ans, mais c'est pas juste un slogan, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans le sens. Et quand on crée une nouvelle maison, c'est pour vous faire vivre des émotions, pour que la maison ne serve pas juste pour vous habiter. Les trois éléments clés que nous avons misés pour permettre aux gens de vivre une état d'âme différente dans la maison, on vit des émotions plutôt positives, c'est-à-dire d'être détendus et d'être sereins. Qu'elles servent de lieu de rassemblement, de lieu de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...